Une île perdue dans l'océan Pacifique. Un endroit où le temps semble s'être arrêté. L'un des derniers grands sanctuaires marins accueille un mystérieux défilé de requins-baleines. Ce sont en majorité des femelles sur le point de mètre bas. Qu'est-ce qui les attire ici ? Où vont-elles ? Une équipe de chercheurs part à la rencontre de ces colosses des mers. Ils vont suivre leur périple autour de la planète. Cette odyssée commence ici, au Galapagos. Le royaume des requins géants. Au nord de l'archipel des Galapagos, les vestiges d'un volcan émergent de la mer. C'est l'île d'Arwin. A sa pointe sud, se dresse une magnifique arche naturelle. Une expédition scientifique pilotée par le parc national des Galapagos vient d'arriver. Sous la surface, un voyageur fait également son apparition. C'est un requin-baleine, la plus grande espèce de poisson au monde. Il fait partie d'un long cortège de requins géants qui passent au large de l'île d'Arwin. Les chercheurs espèrent trouver ce qui les attire dans ce coin isolé du Pacifique. Et où ils vont. Les plongeurs attendent sur le récif. Une silhouette massive apparaît enfin. Avec ses 12 mètres de long, cette femelle a presque atteint sa taille adulte. Les plongeurs s'approchent. Grâce à un harpon, ils accrochent une balise GPS dans la peau épaisse de son dos. Jonathan Green est le responsable de l'expédition. Elle a à peine tressaillie. Je nage vers la tête. Une fois devant elle, je me tourne et je me laisse porter par le courant pour l'admirer dans toute sa longueur. Je prends peu à peu la mesure de sa taille gigantesque. Elle poursuit tranquillement son chemin, sans se soucier de ce qui se passe autour d'elle. A chaque fois qu'elle s'approchera de la surface, la balise transmettra sa position via satellite. Cette femelle a été baptisée Ranger. Elle fait désormais partie de l'une des études les plus ambitieuses jamais réalisées sur les migrations des animaux marins. Ranger reste au nord des îles Galapagos durant plusieurs semaines. Puis, elle se dirige vers le sud-est à plus de 1000 kilomètres au large des côtes péruviennes. Mais cette étude ne se limite pas uniquement aux déplacements de Ranger. Elle suit également Jaws, une autre femelle. Jaws prend la direction du nord-ouest, vers les fonds accidentés de la dorsale des Galapagos. Elle semble gagner la haute mer. Mais soudain, elle fait demi-tour pour revenir vers les Galapagos. Comme Ranger, elle se dirige au sud, vers les côtes péruviennes. Il y a aussi Kimberly, une jeune femelle de 5 mètres de long. Elle est arrivée à l'île d'Arwin en compagnie de Jaws et l'a suivie vers l'ouest. Mais elle a ensuite quitté sa congénère pour virer au sud, à destination de la dorsale est pacifique, une autre zone sous-marine accidentée. Kimberly avance en zigzagant, probablement au gré des zones d'alimentation. À environ 3500 kilomètres de l'île d'Arwin, sa balise s'est détachée. Peut-être a-t-elle été arrachée par une autre créature. Elle a aussi pu la retirer elle-même en se frottant sur des rochers, à moins qu'elle n'ait été capturée par des pêcheurs qui se sont débarrassés du traceur. Où se dirigent les requins-baleines ? Suivent-ils des itinéraires familiers ? Sont-ils guidés par la température des courants marins ou les ressources en nourriture ? Ces questions interpellent Jonathan Green. Ce naturaliste et photographe travaille au Galapagos depuis plus de 20 ans. Ce qui me retient ici remonte à mon enfance. J'étais passionné par les dinosaures. Ici, je vis dans le monde de Jurassic Park. Cette espèce a entre 60 et 70 millions d'années. Il existe des requins depuis peut-être 300 millions d'années. Ils appartiennent à l'ère des dinosaures. Ils sillonnent encore les os de notre planète et nous ne savons absolument rien d'eux. Comment se fait-il que nous en sachions plus sur les souris ou les fourmis que sur les requins-baleines ? Le requin-baleine appartient à la classe des poissons cartilagineux et à la sous-classe des hélasmo-branches, tout comme d'autres requins et les raies. On compte aujourd'hui 500 espèces de requins. Les plus communs sont les requins-marteaux et les requins de récif. Le requin-baleine fait partie du petit groupe des orectolobiformes. La disposition de leur nageoire est différente et leur peau fait un pli près des narines, juste au-dessus de la bouche. Il s'agit peut-être des vestiges de capteurs sensoriels hérités de leurs ancêtres. Un requin-baleine adulte peut atteindre 18 mètres de long et peser 30 tonnes. Sa durée de vie est d'environ 70 ans. Ce géant sillonne les océans en se nourrissant de planctons, de krill et de petits poissons. Jonathan a initié une vaste campagne d'études de cette espèce. Avec d'autres plongeurs, il a photographié les signes distinctifs des requins-baleines. Les taches claires forment en effet des motifs propres à chaque animal. Ces informations ont été répertoriées dans une base de données internationale. Elles permettront un jour de les identifier. Jonathan a ensuite contacté les chercheurs du parc national des Galapagos, de la fondation Charles Darwin et du programme de pistage des animaux marins de l'Université de Californie. Et il les a convaincus de participer à son projet d'étude. Le marquage se fait en général sur les lieux de grands rassemblements. La mer de Cortez, située au large des côtes du Mexique, est l'endroit idéal pour cette opération. Des milliards de crustacés minuscules, appelés copépodes, éclosent en même temps. Des dizaines de requins-baleines viennent s'en régaler. On les voit parfois se nourrir à la verticale pour profiter de la densité de la nourriture. Mais leur arrivée est une aubaine pour certains petits poissons. Une horde de bonites à ventre rayés rôdent dans les parages. Pour se protéger, les petits poissons se collent aux requins géants. C'est un excellent garde du corps. Les prédateurs gardent leur distance. Cet endroit est l'un des nombreux lieux de rassemblement de requins-baleines. Ils se retrouvent aussi au large du Bélize, attirés par les oeufs pondus par les vivaneaux au printemps. Ils convergent aussi vers les eaux de l'Australie occidentale où le corail se multiplie en masse après les pleines lunes de mars et avril. Jusqu'à présent, la plupart des études se sont concentrées sur les sites où ils se nourrissent. On y trouve des individus relativement jeunes et principalement des mâles. Ici, c'est différent. Il y a un grand nombre de femelles adultes et pleines. On ne sait pas grand-chose sur l'endroit où elles vont pour s'accoupler ou mettre bas. Il reste encore beaucoup d'interrogations. Ces réponses seraient pourtant décisives pour la protection de ces créatures. car les requins-baleines ont toujours été chassés. L'huile de leur foie servait autrefois à l'étanchéité des bateaux en bois. Surnommés requins tofu, ils sont aujourd'hui recherchés pour leur chair blanche caractéristique. Ils sont également convoités pour leurs ailerons qui peuvent se vendre jusqu'à 40 000 euros pièce. En Chine, la soupe d'ailerons de requins est un mets incontournable des repas de fête. Cette tradition serait responsable du massacre de millions de requins chaque année. Les ailerons de requins-baleines sont particulièrement appréciés. Davantage pour leur taille impressionnante que pour leur saveur. Les boutiques et restaurants s'en servent pour attirer les clients dans leur établissement. Le requin-baleine est désormais une espèce protégée par la convention sur les animaux migrateurs. Les mesures de sauvegarde de l'espèce sont actuellement renforcées. Surtout dans les pays où les touristes pêchent cher pour nager aux côtés de ces géants. Leur nature docile permet à notre équipe de chercheurs de les approcher. Ils prélèvent des échantillons d'ADN et insèrent des balises GPS sous leur peau. Mais s'il est effrayé, un requin-baleine peut facilement semer ses poursuivants. Les adultes sont puissants et potentiellement dangereux. Un geste mal calculé ou une puce insérée trop profondément peut déclencher une réaction violente. Lors de la première expédition, Jonathan Green et son équipe ont marqué 14 animaux. pour avoir des données fiables, il en faut deux fois plus. Ils reprennent donc la mer à bord du Queen Mabel pour 30 longues heures de route. Nous sommes en pleine saison froide. Le bateau est porté vers le nord par la houle. Celle-ci est générée par un courant qui va de l'Antarctique jusqu'en Amérique du Sud. Lors de son voyage aux îles Galapagos, Charles Darwin a écrit « L'eau particulièrement froide qui baigne ses terres est amenée par le grand courant polaire du Sud. » Des milliers de baleines empruntent ce corridor vers le nord après s'être nourries tout l'été au large de l'Antarctique. La présence sur ces îles des créatures que Darwin a observées serait due au courant de Humboldt. Originaire du continent, les tortues géantes ont probablement été emportées en mer par les tempêtes. Le courant les a entraînées sur des milliers de kilomètres jusqu'au Galapagos. Peu à peu, elles se sont dispersées dans ce chapelet d'îles qui sont comme autant d'univers distincts. Au fil des générations, elles ont évolué pour s'adapter à leur environnement. Leur carapace est ainsi différente d'une île à l'autre. Les iguanes sont certainement arrivées sur des troncs d'arbres dérivant dans la mer. Sur place, ils ont appris à se nourrir près du rivage. Mais c'est dans l'eau que le courant de Humboldt a eu le plus d'impact. Des champs de plancton fleurissent dans son sillage, comme le montrent les mesures de chlorophylle. Son action se combine avec les vents d'Est et pousse les eaux riches en nutriments vers la côte sud-américaine. La région est l'une des zones de pêche les plus productives au monde. Près du plateau des Galapagos, le courant de Humboldt converge avec deux autres courants. Les eaux froides de celui de Cromwell, venu du Pacifique, et les eaux plus chaudes originaires de l'Équateur. Cette convergence génère une explosion de vie. Les raies menta écument la surface des eaux riches en plancton. Sardines, anchois, maquereaux et autres petits poissons foisonnent. Toute cette nourriture attire de nombreux marlins rayés de la région et d'ailleurs. Ils jaillissent des profondeurs lorsqu'un banc de petits poissons passe à leur portée. Les proies resserrent les rangs et forment une boule insaisissable. Des otaries se joignent à l'attaque. Les poissons leur échappent en tourbillonnant d'un même mouvement. Mais la fatigue gagne le banc. Les prédateurs parviennent enfin à s'emparer d'individus dans la masse. C'est dans ces eaux fertiles que défilent les requins-baleines. Portés par le courant froid, ils se dirigent vers l'île d'Harwin. Jonathan Green espère découvrir un jour ce qui les attire dans ce lieu isolé. Les nuages bas ont masqué le bleu du ciel donnant à l'océan des reflets gris métalliques. nous avons passé la matinée à activer les balises GPS. Nous avons remplacé les anciennes coques par de plus petites en plastique. Nous les avons ensuite recouvertes d'une couche d'antisalissure puis laissées sécher sur le pont arrière. Les fusils sont prêts, lubrifiés et nettoyés. Les plongeurs se répartissent dans deux canaux. ils vont se rendre dans les eaux tumultueuses qui baignent l'arche de Darwin. Leur stratégie est simple, attendre dans les récifs. Si aucun requin-baleine ne passe, ils se laisseront porter par le courant à leur recherche. Après avoir attendu 30 minutes près des rochers, nous nous éloignons vers le large. Et presque immédiatement, nous repérons une énorme femelle. Des taches nettes, elle est probablement jeune. Elle est pleine et mesure environ 11 mètres. Je me rapproche et lui envoie une flèche à travers sa nageoire dorsale. La flèche transperce environ 15 centimètres de cartilage. La scène qui va suivre ne fait que renforcer le mystère qui entoure ces créatures. Une autre femelle apparaît soudain. Elle s'approche de la première et lui donne un coup de museau. Est-ce une démonstration de force ou une sorte de signal de communication ? Ensuite, leur chemin se sépare. Le lendemain, l'expédition semble très prometteuse. Nous plongeons en surface avant le déjeuner. Des bonites à ventre rayés se nourrissent près de notre mouillage. Leur flot argenté forme une chorégraphie complexe autour des requins. En fin d'après-midi, nous photographions le coucher du soleil sur l'arche de Darwin. Les flocons d'écume dansent dans la lumière rasante. L'arche capte les derniers rayons du soleil comme une loupe. Elle les concentre en un seul point de lumière blanc et or. Vision extraordinaire comme l'expérience que nous vivons. Le troisième jour, des changements inattendus surviennent dans les courants. Le flux qui se dirigeait vers le nord va maintenant vers le sud. Les requins-marteaux se rassemblent plus près des récifs. Quant aux requins-baleines, ils semblent avoir complètement disparu. Les conditions sont loin d'être idéales. Le courant est viré de 180 degrés. La plongée prend fin précipitamment. Nous regagnons le canot escorté d'une légion de bonites. Le lendemain, Jonathan veut s'assurer que les balises sont bien arrimées. Vous avez de nouvelles données ? Il appelle Alex Hearn qui enregistre les signaux GPS à l'université de Californie à Davis. Les conditions ne sont pas très bonnes. On a un courant vers le sud. On a posé deux balises mais on voudrait savoir si elles sont toujours en place. Tu as des données qui indiquent ce que font les requins ? Tu en as ! 1,07 Ok, fantastique. L'un des individus marqués a fait surface à 40 km au nord-ouest de l'île d'Arwin. Il suit le même chemin que Jaws et Kimberly. Les requins suivent-ils la nourriture portée par le courant de Humboldt ou ont-ils d'autres impératifs ? Observons leur comportement sous l'arche de Darwin. En frappant l'île, les courants profonds charrient un flux de nutriments vers la surface. Ce qui crée sous l'arche ce qu'un biologiste a appelé un grand mur de bouche. du zooplancton microscopique pour les très gros poissons. Parmi eux, des prédateurs comme les requins et les bonites. mais aussi des poissons filtreurs géants comme les requins-baleines. Malgré la présence de vastes bancs de poissons et la concentration de planctons, ils gardent leur bouche fermée. Ils ne sont donc pas là pour se nourrir. Nous savons qu'ils viennent pour une raison précise. Ce doit être important parce qu'il y a des centaines de requins-baleines autour de l'arche de Darwin à ce moment-là. On n'en trouve nulle part ailleurs dans l'archipel des Galapagos. L'arche de Darwin a quelque chose de spécial. Je pense qu'ils viennent là pour mettre bas parce qu'il y a surtout des femelles. Les femelles adultes sont toutes pleines. et elles semblent être à un stade avancé de la gestation. Nous pensons qu'elles mettent leur petit haut monde dans ces profondeurs. Les requins-baleines viennent en cortège continu à ce moment-là. Pourquoi arrivent-ils tous en même temps ? Peut-être ne se mettent-ils en route que lorsqu'ils sont prêts. Je me demande si ce n'est pas une question d'horloge interne qui leur dit quand aller à Darwin puis ailleurs à l'endroit où ils doivent mettre bas. Ces femelles accouchent peut-être dans les profondes dépressions qui entourent l'île d'Arwine ou dans la dorsale des Galapagos plus au nord. Cette région s'est formée il y a des millions d'années lors de la séparation de gigantesques sections de la croûte terrestre. Le relief composé de crêtes, de monts sous-marins et de cheminées hydrothermales attirent une faune très variée. Les coins et recoins du fond océanique sont autant de lieux sûrs pour protéger un nouveau-né. L'endroit et le lieu où les femelles mettent bas restent pour l'instant un mystère. Une femelle pleine a été capturée par des pêcheurs taïwanais. Les chercheurs l'ont disséqué et ont découvert dans son ventre 300 petits à tous les stades de la gestation. De minuscules embryons et des jeunes prêts à naître. Mais ce n'est pas tout. Les analyses génétiques ont montré qu'ils étaient tous issus du même mal. la femelle a donc maximisé son accouplement. Elle a conservé la semence du mal et a fertilisé ses oeufs au fur et à mesure. Peut-être est cela le résultat d'une adaptation à leur longue pérégrination solitaire. Le suivi d'une femelle baptisée Rio Lady a révélé des précieuses informations à la matière. Elle avait été marquée au large de la péninsule mexicaine du Yucatan en 2007. Elle s'est dirigée vers les côtes de Cuba avant de bifurquer au sud vers les Caraïbes. Après la Jamaïque, elle a mis cap sur l'océan Atlantique. Vers le milieu de l'Atlantique, Rio Lady a traversé l'équateur. C'est là qu'après plus de 7000 km, sa balise a cessé de transmettre ses coordonnées. Mais les chercheurs ont retrouvé sa trace. Quatre ans plus tard, des plongeurs l'ont photographiée au large du Yucatan et l'ont identifiée grâce à ses tâches. Elle participait au plus vaste rassemblement de requins-baleines connus. Chaque année, plusieurs centaines de ces géants viennent se nourrir dans les eaux mexicaines saturées d'œufs de thon. Les déplacements de Rio Lady ont clairement prouvé que les requins-baleines suivent des itinéraires précis. Comment font-ils pour se diriger dans les profondeurs des océans ? Pour se rendre infailliblement dans le Yucatan ou sous l'arche de Darwin ? La réponse pourrait venir d'une autre espèce. Le requin-marteau à licorne. Depuis dix ans, Alexearn étudie les déplacements des requins-marteau et d'autres requins dans la région. Ces recherches entrent dans le cadre d'une étude plus globale menée par le Parc national des Galapagos. Son objectif est de comprendre le rôle de ces îles dans la survie des espèces migratoires marines. Son équipe doit déterminer la destination, l'itinéraire et les distances parcourues par les différentes populations de requins. Une série de stations d'écoute ont été mises en place dans l'archipel. Situées en eau peu profonde, elles enregistrent les signaux émis par les balises GPS des requins. Marquer un requin-marteau n'est pas facile. Le bruit des bouteilles d'oxygène les effraie. Les plongeurs doivent descendre en apnée pour les approcher. leur but insérer la balise dans un muscle de leur dos. Le traceur se détache généralement au bout d'un an. D'après les relevés, les requins-marteaux sillonnent toute la région. Mais c'est uniquement près des îles Darwin et Wolf qu'ils se rassemblent en grand nombre. Les plongeurs viennent du monde entier dans ces deux îles pour les admirer. Les requins-marteaux doivent nager en permanence pour respirer. L'eau entre par la bouche et ressort par les branchies qui filtrent l'oxygène. En se mettant face au courant, ils s'offrent quelques jours de repos. Les eaux chaudes de surface faciliteraient également leur digestion. Ici, les requins peuvent se rapprocher des rochers. Les demoiselles royales viennent aussitôt les débarrasser de leurs parasites. De son côté, une tortue de mer attire un banc de trachinotus. Ils viennent se frotter à ses écailles rugueuses. On pense que les tortues de mer s'orientent grâce aux champs magnétiques terrestres, tout comme certaines espèces d'oiseaux migrateurs et les baleines. Les requins possèdent peut-être leur propre sens de navigation. Ce talent spécifique pourrait expliquer leur longévité exceptionnelle dans leur règne animal. Le museau des requins est parsemé d'organes sensitifs spéciaux. Ils détectent les impulsions électriques émises par les battements de cœur ou les muscles de leurs proies. D'après certaines études, les requins-marteaux percevraient les signaux magnétiques émis par les formations volcaniques. Ces signaux les guideraient tout droit sur des îles comme Darwin ou d'autres reliefs sous-marins à travers le monde. Les requins-baleines perçoivent peut-être ces mêmes signaux. Mais peut-on prévoir pour autant leurs déplacements ? Cinquième jour. Les plongeurs se dispersent dans les rochers pour augmenter les chances de repérer un requin-baleine. Après 40 minutes de plongée, un requin-baleine apparaît enfin. Il est à 40 mètres de profondeur. Il faudra du temps pour le rejoindre et les bouteilles d'oxygène sont presque vides. N'ayant repéré aucun autre spécimen, Jonathan décide de prendre le risque. Je l'ai vu en contrebas à quelques coups de palme. Je fonce sans trop réfléchir. Sa nageoire dorsale est pliée mais je tente ma chance. La balise rebondit sur la peau très dense. Jonathan fait signe à un autre plongeur de prendre le relais. Mais il est trop tard. Le requin s'éloigne dans les profondeurs. Les plongeurs doivent remonter à la surface mais avant, ils doivent expirer l'excès de diazote accumulé dans leur corps. Sinon, ils peuvent contracter une narcose plus connue sous le nom d'ivresse des profondeurs. Sixième jour. Aucun requin-baleine en vue. Pour étendre leurs recherches, ils décident de plonger avec des tubas. Trois plongées ont été ponctuées de sorties en tubas. sans succès. Mais nous avons nagé avec les dauphins. La journée n'a pas été perdue. Les prises de vue en accéléré de la journée ne montrent aucun requin-baleine. Le courant a pris de la vitesse. Les plongeurs ont du mal à s'accrocher au récif. L'expédition va bientôt prendre fin. Finalement, le huitième jour à trois jours du départ, les conditions de plongée s'améliorent. Le courant vers le sud a ralenti. Dans l'eau, nous sentons la différence. Des requins s'approchent des rochers, filant avec grâce dans l'eau. Enfin, nageant lentement contre le récif, un petit requin-baleine d'environ 3,50 m. Cet individu est trop petit pour être marqué. Mais il pourrait annoncer le retour de ses congénères. Dans l'après-midi, le courant vers le nord se renforce. Eduardo Espinoza, chercheur et plongeur du parc national des Galapagos, s'élance. Le requin s'éloigne rapidement. Eduardo accélère. Il manque son tir. La balise s'est détachée. Elle est perdue. Encore un échec. Les requins sont de retour, mais les câbles qui maintiennent les balises ne cessent de casser. À bord, un membre de l'équipage suggère d'utiliser un nœud marin pour attacher les balises à leurs câbles métalliques. Il décide aussi d'augmenter de 50% la pression des fusils à air comprimés. Les harpons auront ainsi plus de chances de percer la peau épaisse des requins. Neuvième jour. Dans son journal, Jonathan note que ces deux derniers jours vont être décisifs. à 25 mètres au-dessus de moi, une forme sombre se découpe dans le bleu de l'océan, la silhouette d'un requin. Je nage vers lui et monte à sa hauteur sur le flanc gauche. Ce sera plus facile et la droite. Alors je change de côté et m'avance un peu. Le tir touche l'avant de la nageoire dorsale à droite. Le harpon se détache et la balise 108-103 disparaît dans les profondeurs. Mais cette fois, Jonathan a suffisamment d'air pour rester sur place. Je nage vers les rochers et je reste là une dizaine de minutes. Les requins-marteaux défilent au-dessus de ma tête. Leur reflet bronze et argent se détache sur la surface comme des corps célestes flottant dans un espace aquatique. Aucun mot ne saurait traduire tant de beauté. J'aimerais troquer mon fusil pour un appareil photo. Ces images resteront à jamais gravées dans mon esprit. Dernier jour de l'expédition. Edouardo Espinoza marque une femelle qui sera ensuite baptisée Margarita. D'après sa taille, 12 mètres de long, elle doit avoir entre 30 et 40 ans. à en juger par les cicatrices de morsures ou d'hélices sur son abdomen, elle a subi bien des épreuves. Un peu plus tard, Jonathan retrouve Margarita. Elle s'attarde près des récifs. C'est l'occasion de l'observer de plus près. Le courant le repousse. Il se réfugie plus bas vers les rochers. Elle bouge à peine dans le courant. Je prends un puits sur les rochers pour avancer. Puis, je me laisse flotter sous son corps gigantesque à l'affût d'un signe d'accouchement imminent. Je ne remarque rien de spécial, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise. Si un bébé requin doit venir au monde, plusieurs bonites seront là pour en faire un festin. La saison froide s'achève. Sur Terre, c'est la saison des amours. Une frénésie s'empare des iguanes marins. Les grands mâles couvrent leur harem et surveillent de près leurs rivaux. La température de la mer remonte. Le courant de Humboldt faiblit et les courants équatoriaux poussent plus au sud. Il est temps pour les baleines de se diriger vers le sud. En été, la nourriture abonde au large de l'Antarctique. Les eaux sont moins poissonneuses. Les grands prédateurs comme les bonites et les thons quittent les lieux. Les requins et les requins-baleines font de même. margarita, la femelle au cicatrice met le cap au nord. Sa balise permet de la suivre pendant un mois. Puis, elle cesse d'émettre. Mais il sera facile de la reconnaître. Peut-être la recroiseront-ils bientôt sous l'arche de Darwin. Elle a sans doute rejoint ses congénères vers le sud. Parmi eux, Joes. Une autre femelle baptisée Sine Nambré. George, le seul mâle du groupe. Et Carla. Ils convergent tous vers les côtes péruviennes. Selon les mesures de chlorophylle, ces eaux sont extrêmement fertiles. Des courants profonds riches en nutriments remontent à la surface. La vie marine prolifère toute l'année. C'est peut-être ici que les femelles viennent s'accoupler. Elles trouvent sur place suffisamment de nourriture pour retourner ensuite vers les Galapagos et au-delà. Les données montrent quelques exceptions. Ranger descendait le long des côtes sud-américaines quand sa balise a cessé d'émettre. et avant de perdre son traceur, la jeune Kimberly se dirigeait vers le sud, en plein Pacifique. Le défilé des requins-baleines au Galapagos garde tout son mystère. Ces géants sillonnent les océans depuis des dizaines de millions d'années. comparé à eux, l'île d'Arwine est récente. Elle est née de la formation de la dorsale des Galapagos il y a 3 millions et demi d'années. Au fil du temps, nous en apprenons davantage sur ces créatures venues du fond des âges. Cette étude n'est qu'un premier pas. Bientôt, nous percerons peut-être le secret du royaume des requins géants. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada